Bonjour à tous et à toutes, l'invité de Sao Gadi ce matin, Fred Lordino, membre du PPM, conseiller territorial d'Ensemble pour une Martinique Nouvelle, et membre du collectif de soutien à Emmanuel Macron. Fred Lordino, bonjour. Bonjour à l'enlivrerie, bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin. Emmanuel Macron se dit ni de droite ni de gauche, ou encore de droite et de gauche. Est-ce que la droite et la gauche, c'est la même chose, Fred Lordino ? Vous avez une main droite et une main gauche. Vous savez que ce sont des repères immuables comme le haut et le bas, comme le centre. Emmanuel Macron dit qu'il est temps de rassembler les Français, les Martiniquais, et de droite et de gauche, pour conduire un projet de transformation sociale et économique. Il faut faire un bloc PPM républicain ? Il faut faire surtout un projet où chacun peut retrouver ses valeurs, et notamment une valeur essentielle en Martinique qui est partagée, c'est la valeur travail. Emmanuel Macron, c'est le candidat du travail, c'est le candidat du pouvoir d'achat. Ce qui fait qu'à partir de ce socle de valeurs, à partir de nouvelles solidarités et de nouvelles protections, puisque l'époque fait qu'il y a plus d'inégalités. Donc face à toutes ces inégalités, il faut de nouvelles solidarités et de nouvelles protections. Cela transcende le jeu politique entre la gauche et la droite. D'accord. Donc il faut que le PPM s'ouvre à la droite. Emmanuel Macron, c'est un candidat symbolique. Je vous parle de PPM aussi, parce que vous êtes PPM. Je suis PPM. C'est un beau mot, le mot ouverture. C'est un mot que Aimé Césaire lui-même émet comme le mot fraternité. On va dire que c'est un symbole, ce candidat. Le symbole de la jeunesse. Le symbole de l'intelligence et aussi le symbole de l'ouverture. Il est temps de dépasser ce clivage devenu stérile qui nous empêche de progresser et qui fait que la France ne peut pas se mettre dans la compétition mondiale pour faire face aujourd'hui aux États-Unis et à la Chine. Parce que c'est ça l'enjeu. La question, c'est comment nous, Martiniquais, nous pouvons contribuer au succès du projet porté par Emmanuel Macron ? Alors, pourquoi certains progressistes martiniquais pensent que Macron est l'homme du système ? L'homme est un opportuniste et ne voit pas en lui une nouveauté ? Parce qu'ils n'ont peut-être pas bien lu, elles n'ont peut-être pas bien lu le projet d'Emmanuel Macron, qui a été un ministre de François Hollande et qui a laissé un certain nombre de bonnes choses. Faites que les salariés apprécient comme l'ouverture des magasins le dimanche à Paris, puisque les syndicats ont signé un accord avec les employeurs et tout le monde est content. Le magasin fait plus de chiffre d'affaires et le salarié est payé le dimanche davantage. C'est ça le résultat. Comment augmenter le salaire net ? Plutôt que de chercher des questions philosophiques, stériles, il faut s'atteler maintenant à répondre aux besoins concrets. L'idéologie stérile aujourd'hui ? Non, l'idéologie d'Emmanuel Macron, c'est quoi ? C'est le progressisme. Et le progressisme a été inventé par qui ? Par Aimé Césaire. C'est aussi paradoxal que cela puisse paraître. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de porter au niveau national français... C'est aussi une question de vision de la société ? La vision d'Emmanuel Macron est une vision moderne qui fait que face aux nouvelles inégalités, il faut de nouvelles protections et de nouvelles solidarités. Il faut être concret. Lorsqu'Emmanuel Macron dit, pour 4 Français sur 5, je supprime la taxe d'habitation. C'est très clair. On va y revenir. On va y revenir. Mais quand votre parti soutient Amon, il n'est pas progressiste ? Si. Le parti progressiste, je l'ai dit ici même, n'est pas le parti de la pensée unique. Encore moins une structure disciplinaire. Ce qu'il veut, et le parti progressiste a dit très clairement, la semaine dernière, que les membres pouvaient donner leur parrainage à Benoît Hamon, à Emmanuel Macron, à Mme Artaud et à Ramayad. Et il y a même des élus PPM. Il y a au moins un qui a donné son parrainage à Ramayad. Donc, ça signifie que le débat est ouvert. De toute façon, face à Marine Le Pen, au second tour de l'élection présidentielle, il faudra se rassembler. Et celui qui aujourd'hui est le plus à même de battre Mme Le Pen, qui porte un programme excessivement dangereux pour les Martiniquais. Est-ce qu'on peut imaginer la Martinique sans les fonds européens ? Le Frexit, c'est la faillite immédiate des banques françaises. Je l'ai dit à quelques amis qui travaillent dans la banque en Martinique. Ces banques ne survivront pas un mois après la sortie de la France dans l'euro et aussi dans l'Union européenne. La question, c'est comment se rassembler pour faire face à Marine Le Pen. Encore que, même si je ne crois pas au sondage, il y a le premier sondage sorti aujourd'hui qui donne Emmanuel Macron en tête au premier tour. Alors, vous avez été entendu samedi dernier par la commission conciliation parce que vous ne soutenez pas Benoît Hamon, vous soutenez Emmanuel Macron. Et cette commission conciliation est présidée par le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre. Vous craignez une sanction ? Le PPM n'est pas le parti de la pensée unique, encore moins une structure disciplinée. Nous avons eu un très bel échange de trois heures dans le bureau de mon ami, le maire de Fort-de-France, que je salue pour l'excellent travail qu'il mène dans des conditions difficiles, Didier Laguerre. Un dialogue serein, apaisé, où chacun a fait valoir ses arguments. Et je leur ai dit que l'objectif, c'est de se retrouver au second tour pour faire battre Marine Le Pen. Parce que c'est ça la vraie question. Les questions de sanctions ne sont pas à l'ordre du jour. Et là, ce qu'on veut, c'est arriver à un climat apaisé aux élections du samedi 22 avril, puisqu'on va voter le samedi en Martinique. Tout à fait. Emmanuel Macron propose, vous le disiez, l'exonération de la taxe d'habitation pour 80% de la population. Une mesure qui risque de mettre en danger les mairies qui connaissent de gros problèmes budgétaires. Au contraire. Au contraire. Sans rentrer dans la technique. Il y a des gens qui perdent la taxe d'habitation. Bon, à partir du moment où vous êtes... L'exonération existe déjà. Il y a des gens qui bénéficient. Selon certaines conditions, notamment les conditions de ressources. C'est une question d'âge. Bon, il y a des gens qui bénéficient. Mais l'État compense à l'euro près le montant qui doit être versé par le contribuable. Ce que Emmanuel Macron dit, l'État va compenser l'ensemble des sommes qui devraient être payées par les contribuables. Ce qui fait que la Commune va se retrouver avec le même montant d'impositions votées. Mais... Non, mais l'État va compenser. Vous êtes élu. Vous voyez bien que l'État se désengage avec la baisse des dotations globales de fonctionnement. Et que ce n'est pas un secret. L'État français est quasiment en faillite. Comment il va compenser alors qu'il ne compense déjà pas les compétences qu'il a transférées ou bien qu'il reprend ? Comment il va compenser ? Ce sont deux choses différentes, Alain Livori. La question du paiement en temps réel des subventions de l'État est un vrai problème. Et Emmanuel Macron prévoit d'ailleurs un système qui va permettre d'évaluer les actions de l'État régulièrement. Ce qui n'existe pas aujourd'hui. Alors comment il peut compenser cette mesure, 80% de la population ? La deuxième chose, je vais vous l'expliquer, il s'agit de rendre du pouvoir d'achat aux Martiniquais et aux Français. La compensation, elle se fera... On ne va pas entrer dans le détail parce que dans les sommes macroéconomiques, vous savez qu'Emmanuel Macron, lui, prévoit un programme d'économie budgétaire, mais il prévoit aussi 40 milliards d'euros d'aide d'investissement pour la France, ce qui devrait permettre de booster l'économie. C'est tout à fait possible. Je peux comprendre que certains maires s'interrogeront... Les maires de France, l'association des maires de France, justement, parle, alors je cite l'association des maires de France, parle d'une mesure attentatoire aux libertés locales qui remet en cause leur capacité d'assurer les services publics essentiels attendus par la population. Ça c'est le discours de M. France-Croix-Baron qui est président de l'association des maires de France et qui est plutôt du côté de M. Fillon. Donc on comprend bien que cette mesure, il ne la partage pas. Mais il est soutenu aussi par une bonne partie des maires. Oui, mais il y a beaucoup de maires qui sont contents aussi parce que c'est le pouvoir d'achat. Il faut aller aujourd'hui vers l'amélioration du pouvoir d'achat des personnes les plus défavorisées mais aussi des classes moyennes. L'autre mesure qui va permettre d'augmenter le pouvoir d'achat, c'est celle qui consiste à diminuer les charges sur les bas salaires et pour quelqu'un qui touche la prime d'activité, un SMICAR, c'est 100 euros de plus net par mois. Sur la question du financement, Emmanuel Macron est très clair, il vous donne toutes les solutions dans son programme. J'invite chacun à aller sur Internet, vous mettez en marche sur un moteur de recherche et vous aurez devant vous une page qui va vous donner tous les détails techniques mais la mesure, elle est tout à fait faisable parce qu'elle va aboutir à plus de pouvoir d'achat pour les plus démunis. D'accord, plus de pouvoir d'achat mais une libéralisation, certains parlent même d'ubérisation du travail. Non mais ça c'est des mots, ça c'est des mots à l'un livre. Il faut être clair. Comme le règne de la précarité. C'est beaucoup de mots, c'est beaucoup de mots. Il faut rester concret. Qu'est-ce qu'il dit en matière de dialogue social ? Il dit la loi va continuer à encadrer le salaire minimum, la durée légale du travail, l'égalité professionnelle. Emmanuel Macron dit il y a... Fini les 35 heures. Non, non mais justement, non justement. C'est l'un des rares qui dit aujourd'hui on va conserver les 35 heures. En plus on va payer, on va exonérer de charges sociales les heures supplémentaires, ce que Hollande avait supprimé. Donc il dit, dans les entreprises, c'est les règles qui doivent s'appliquer au plus près. La loi sera le cadre global et on va chercher des accords de branches. Il y a environ 700 branches en France. Il faut les ramener à 200, il faut les diminuer et faire que dans l'entreprise, il y ait un dialogue direct entre le chef d'entreprise et les salariés. Alors, 7h28, il nous reste à peine deux minutes. On va avancer. Vous aurez des candidats aux législatives en Martinique ? On parle de Chantal Mignan dans le centre atlantique ? Il faut respecter le calendrier. D'abord, c'est les présidentielles. Et on constate que plusieurs élus martiniquais que je veux saluer ici, le maire de Ducos, M. Mancet, et le MDAD, qui ont donné le parrainage à Emmanuel Macron, Mme Génie Dullis, la maire du Morneur Rouge, qui donne aussi son parrainage à Emmanuel Macron. La question des législatives viendra dans un second temps. Il faut aujourd'hui rassembler le maximum de Martiniquais pour faire gagner Emmanuel Macron à cette élection. – Mais pour gouverner, il faut quand même, et Jean-Marc Parti le rappelait dans son édito qu'il faut quand même une base électorale, une base de députés. – Je vais taquiner Jean-Marc Parti, qui était au lycée en même temps que moi, je vais le taquiner. L'année 2017 ne sera pas l'année électorale de tous les dangers, mais l'année électorale de toutes les espérances. Les Français de gauche et de droite vont se rassembler, et Emmanuel Macron aura la majorité nécessaire, qui lui permettra de mettre en œuvre son programme de transformation économique et sociale de la France. – Mais il faudra discuter chaque décision pied à pied, parce que justement, il n'y a pas de socle idéologique. – Le socle idéologique, c'est le progrès et le progressisme. – Parce que c'est composé de personnes de droite, de gauche, etc. Il n'y a pas de socle idéologique. – À l'alliverie. – Chaque proposition sera discutée pied à pied. – Il y aura une unité des progressistes de droite et de gauche. – Fred Lordino, je vous remercie. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada